Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ComicsCult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on parle de Deadpool, il faut soigner le soldat Wilson. Apparu pour la première fois dans New Mutants 98 en 1991, Deadpool est aujourd'hui l'un des personnages Marvel Comics les plus populaires. Instable, violent et totalement décalé par rapport aux autres héros qu'il côtoie, cet anti-héros a su se faire une place à part dans le cœur des lecteurs de comics. Si beaucoup d'histoires mettant en scène Deadpool sont divertissantes, l'aspect dramatique du personnage y est bien souvent oublié au profit d'un humour pas toujours indispensable. Mais s'il y a une histoire à lire absolument sur Deadpool, c'est Wild Wilson's War, où il faut soigner le soldat Wilson en version française de Dwayne Swerzynski et Jason Pearson, paru en 2010. Un terrible massacre a été perpétré au Mexique, et il semblerait que Deadpool n'y soit pas étranger. Convoqué devant le Sénat américain pour éclaircir la situation, Wade Wilson, mercenaire provocateur, va alors devoir expliquer son rôle et celui de son équipe, composé de dominos, silver sable et bluzeye, dans cette opération dévastatrice. Seulement, comment être sûr que Deadpool raconte la vérité, quand on sait qu'il est pour le moins perturbé ? Entre ses origines romancées et le récit de sa mission totalement fantasmée, Deadpool livre un témoignage déjanté que tous les autres protagonistes vont devoir tempérer. Il faut soigner le soldat Wilson utilise parfaitement le personnage, tant en tant qu'élément comique que dans des scènes d'action explosives, mais aussi dans des passages plus dramatiques, notamment sur les tortures qu'il a subies pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Entre flashback à mi-chemin entre fiction et réalité, et procédure juridique perturbée par les blagues douteuses de Wade Wilson, cette histoire sans temps mort assure la satisfaction du lecteur. Utilisant brillamment les multiples personnalités de Wade Wilson, cette saga en 4 épisodes condense tout ce qu'il y a à voir, et à savoir sur Deadpool, et on regrettera fortement qu'il ne trouve pas la même profondeur dans les autres récits le mettant en scène. A la fois touchant, drôle et prenant, il faut soigner le soldat Wilson et tout simplement la meilleure histoire de Deadpool. Excellente porte d'entrée pour qui voudrait découvrir le personnage, elle est également un excellent choix pour débuter les comics. Attention cependant, l'univers du mercenaire provocateur ne s'adresse pas toujours aux plus jeunes, car la violence y est bien présente. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada